... Allez c'est parti, ça tourne Smartech, deuxième journée en direct du Mondial de l'Auto. On vous fait vivre chaque soir ce qui se passe ici, on ne découvre pas que des véhicules d'ailleurs. Dans cette émission, vous allez voir qu'on va découvrir aussi des applications. Comment faire pour que nos voyages, nos trajets soient agrémentés de la meilleure façon qu'ils soient ? En proposant des nouvelles offres de services, des solutions, des applications. Ça va être vraiment le sujet de cette édition aujourd'hui. Édition spéciale avec, vous allez découvrir presque une avant-première. En tout cas, ça a été révélé au salon pour cette 89e édition des contenus inédits à bord de véhicules Renault. Je suis devant l'Austral et l'Austral en fait partie, ce nouveau SUV compact. Et puis dans une deuxième partie, je vais recevoir des éditeurs de contenu. Justement pour voir comment désormais ce métier bien spécifique de l'édition de contenu travaille avec un métier très éloigné a priori de ce secteur qui est celui de l'automobile, de l'industrie automobile. Comment ces deux métiers travaillent ensemble aujourd'hui pour nous offrir de nouvelles expériences à bord. C'est le sujet de Smartech, c'est parti. Dans cette émission spéciale Smartech en direct du Mondial de l'Auto, je vais recevoir des éditeurs de contenu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'automobile, comme surprise, il n'y a pas que des voitures. Il y a aussi des nouvelles applications qui démarrent. Donc on va découvrir ce travail, un côté coulisses entre les éditeurs de contenu et les constructeurs auto. On va commencer par une introduction avec Jean-François Laballe. Bonjour, mon premier invité. On va vraiment essayer de débroussailler ensemble. Quelles sont ces nouvelles façons finalement d'offrir aux conducteurs, mais aussi aux passagers, des voyages un peu différents. Avec de l'information, avec du loisir. Aujourd'hui, ça fait partie de l'offre différenciante sur un Mondial de l'Auto ? Tout à fait, bonjour. Effectivement, aujourd'hui, on veut redonner le marchantement à bord de nos véhicules. Et pour ce faire, on a aujourd'hui en place toute une stratégie qui est une volonté de faire du contenu, de faire du plaisir, de nouvelles façons, de retrouver en place du plaisir de la voiture en vivant. Et alors ça, vous le faites avec des partenaires. Parce que je dois préciser quand même que vous êtes le directeur des partenariats chez Renault. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer comme un nouvel écosystème de contenu autour de l'automobile. D'ailleurs, le maître Renault, c'est l'écosystème. En fait, on a voulu s'inspirer à des partenaires dont c'est le cœur de métier d'offrir le meilleur contenu du premium. Par exemple, parmi ces partenaires, vous pouvez trouver des partenaires connus comme Amazonisic ou d'autres partenaires beaucoup plus utilisés pour la marque Renault. Et des partenaires français en l'occurrence. Ce qu'on va recevoir tout à l'heure, c'est le cas puisqu'on parle de Cybelle et de l'équipe. Ça, ce sont des contenus là qui, ça y est, ils sont là. Vous les avez annoncés au Mondial de l'Auto. Ils sont là, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de ce véhicule, l'Austral, E-Tech, full hybride. À l'intérieur, on peut déjà consulter des nouveaux types de contenus inédits. Et sur la Mégane E-Tech également, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, tout ce contenu dont on parle, c'est une réalité. C'est qu'au bout des doigts, sur de nouveaux véhicules, Austral, ou L-Bégane, 100% l'écrit par exemple, et sur les autres véhicules à venir, tous sont occupés d'un nouveau système qu'on appelle Open Airy, une belle interprétation, telle tablette, extrêmement fluide. Eh bien, ça, c'est avec l'injouement, la nouvelle avec ce contenu. Et aujourd'hui, sur ce salon, le public, par exemple, peut d'ores et déjà appuyer sur telle application, écouter son parc de mer, et écouter des belles histoires, c'est celle du cyber, écouter une musique pour recevoir les sons, c'est cette information de musique, et bien plus encore. Donc, c'est une réalité. Alors, hier, justement, on a d'abord regardé un peu ce que c'était ce système de nouvelles offres numériques qui s'appelle Open Air Link chez Renault. Donc là, on va creuser un petit peu plus avec des applications, précisément, qu'on va découvrir ensemble. Mais pourquoi d'abord ces deux modèles de véhicules ont été élus comme les numéros 1 pour les contenus inédits ? Alors, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de révolution de la marque Renault. Cette révolution se traduit par des nouveaux véhicules, par des nouveaux usages à part du véhicule, par également ce nouveau système Open Air Link. Et il se trouve que ce système Open Air Link, aujourd'hui, est le moyen de stimuler ce contenu, d'apporter ce qui est plus utile, cette nouvelle expérience, nos utilisateurs. Et pourquoi on a mis au produit un paquet, pour justement nourrir cette data. Donc là, on sort des nouveaux modèles, on se dit, en plus d'avoir des équipements spécifiques, d'avoir des écrans totalement repensés, en plus, on leur offre des contenus inédits. Mais la volonté, c'est qu'à terme, ce soit disponible sur tous les véhicules ? Tous les véhicules à main. D'accord. Et ce nouveau système Open Air Link, tout à fait. Ok. On va parler un peu de sous. Il va falloir débourser quelque chose pour l'utilisateur ? Alors, aujourd'hui, si on parle de sous, aujourd'hui, de base, dans le véhicule, il y a ce système qui est proposé. Et le contenu fait partie de cette offre de base. Et effectivement, l'utilisateur aura toujours augmenté ce contenu en prenant tel ou tel abonnement, qui peut d'ailleurs avoir des gestes. Parce que c'est ce que j'allais dire. On peut très bien être déjà abonné à l'équipe sur son smartphone. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans la voiture ? Est-ce que j'ai accès ? Est-ce qu'il y a une prolongation finalement de continuité de service ? Par exemple, l'équipe, vous avez déjà cette offre de Premier qui est incluse de base dans le véhicule. Il n'a rien à débourser. Pas besoin de non ce que l'on peut. Amazon Flip, s'il utilisera déjà ce contenu, c'est tout ça. Il reclusera le bord de son véhicule. Il y a une continuité totale entre ce mobile. Donc, ça veut dire que sur l'équipe, pour l'instant, c'est Renault qui paye en fait ? Aujourd'hui, c'est un partenariat où le client qui achète la voiture achète dans le package désormais des applications finalement. Exactement. C'est extrêmement simple. Il n'a pas de démarche à faire. Il n'a pas une option à prendre si au bout de ce qu'il doit, dès l'instant, qu'il reçoit son véhicule. C'est un peu comme le modèle des opérateurs mobiles. On peut faire le parallèle. C'est-à-dire que je choisis mon opérateur mobile. Là, je choisis mon constructeur auto qui m'offre en même temps un paquet d'applications gratuites. Le parallèle est excellent. Merci. Merci. Aujourd'hui, Renault change de positionnement. Renault est bien plus qu'un constructeur de voiture. Renault aujourd'hui est un fournisseur de service, un fournisseur d'expérience. Et aujourd'hui, on prend exactement ce même petit moment que les opérateurs pour prendre par le patient. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Parce que j'ai cité deux applications. Mais qu'est-ce qu'on a comme nouveau type de format, plus largement, qui arrive ? On peut consulter quoi ? Des articles, des podcasts ? Qu'est-ce qui arrive d'autre ? Aujourd'hui, l'expérience qu'on ait, par exemple, les sub-mènes, c'est qu'on a des audiobooks, par exemple, très bien adaptés pour les enfants. Ah, pour le départ en vacances à la Toussaint, par exemple. Exactement. Si vous voulez avoir de belles histoires et pour oublier la route à vos enfants, cette application, c'est une belle record de contenu, spécialement pour eux, et pas que. D'autres exemples ? D'autres exemples aujourd'hui. Vous avez, par exemple, Radio Player. Radio Player pour Renault, c'est quoi ? C'est l'application qui vous permet d'accéder à toute la musique, à remplacer votre radio traditionnelle. D'accord. Ça vous apporte quoi ? Ça vous apporte l'accès à tout Canada, de l'Europe, voire du monde entier. Et ça vous apporte également du podcast supplémentaire. Donc, aujourd'hui, telle, telle actif, etc. Vous réfléchissez à du streaming vidéo ? J'imagine que le conducteur n'y aura pas accès tout de suite, mais c'est quand même une offre qui est très recherchée par les passagers. Alors, nous, on ne réfléchit pas, on l'appelle. Oui. Alors, ça, oui, ça, j'ai vu ça. Mais moi, je vous disais, justement, l'étape d'après, de pouvoir offrir, je ne sais pas, un abonnement, Netflix ou autre, d'ailleurs. Ça peut être un média audiovisuel français. D'offrir un accès au streaming aussi dans la voiture. On peut envisager ça demain ? Bien, naturellement. On a plein de choses dans les smartphones. OK. Le contenu dont on parle aujourd'hui, c'est juste, on va dire, un premier exemple de contenu qui va être enrichi dans les mois. Donc, oui, il y aura plein de bêtes, de très bonnes choses. Bon, eh bien, on va suivre ça. Alors, vous, vous êtes d'abord un ingénieur. Vous avez travaillé pendant 20 ans dans la tech, notamment chez Alcatel, je ne me trompe pas. Alcatel, oui. Donc, vous avez participé à toute cette transformation. Justement, on parlait des smartphones. Depuis l'arrivée des téléphones mobiles qui sont devenus des smartphones jusqu'à l'Internet des objets. Comment est-ce que, parce que vous avez rejoint Renault en 2017, comment est-ce qu'on transforme un constructeur automobile, et donc toute cette industrie, en boîte technologique ? Eh bien, aujourd'hui, c'est le marché qui nous transforme. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent de tout horizon pour compléter, on va dire, le corps de métier Renault. Des gens viennent du secteur de télécom, viennent du secteur du cinéma, etc. Et aujourd'hui, c'est toute cette priorité de métier qui participe à cette transformation du groupe Renault. Donc, je suis l'un des éléments. D'accord. Donc, on revient à cette idée que c'est par l'écosystème, finalement, qu'on peut véritablement transformer une industrie. Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Labal, responsable partenariat de Renault. On a commencé à découvrir ensemble ce nouvel écosystème. On va aller un petit peu plus loin avec ceux qui développent en ce moment même, ces nouvelles applications qui apportent des nouvelles expériences. À bord, on va être en compagnie de Cybèle et de l'équipe. À tout de suite. Alors, Smartech, toujours en direct du Mondial de l'Auto pour cette deuxième journée. Là, on commence à explorer la question des applications. En fait, ces nouvelles expériences d'information, mais de loisirs aussi, surtout, pour rendre le voyage plus agréable et pour qu'il passe plus vite quand on y passe du temps dans sa voiture, c'est important. Et pour en parler, je suis en compagnie de Virginie Maire, cofondatrice, présidente de Cybèle, la célèbre plateforme de séries, de podcasts, séries audio qui vient de franchir la barre des 55 000 abonnés. Vous vous êtes lancé en langue hispanophone et bientôt anglophone, autant dire à l'international. Et à vos côtés, Emmanuel Alix, qui est le directeur général de l'équipe. L'équipe, c'est les contenus sports. Je rappelle quand même 1,5 milliard de pages vues par mois aujourd'hui pour l'équipe. En tête des classements, donc des médias en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Si on est là encore à nouveau dans cette Mégane E-Tech, c'est parce qu'elle est équipée du système Open Air Link, qui permet de relier plusieurs applications, dont les vôtres qui sont annoncées désormais dans ces nouveaux véhicules. Comment est-ce que vous avez travaillé à la préparation de l'arrivée de podcasts, de contenus sports dans une voiture ? Qu'est-ce qu'il a fallu adapter, modifier ? Qui veut commencer ? Emmanuel. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, on s'en s'est fait par depuis un certain temps. Aujourd'hui, l'équipe propose un certain nombre de contenus audio. Avec ça en tête, en disant, demain, il faut que l'équipe propose ces contenus. Partout, il y a des usages. La voie qui sera connectée. Les contenus de la voie qui sont matus pour les constructeurs pour proposer une expérience à bord enrichie. On a développé des podcasts depuis trois ans. Et puis après, on s'est dit, ok, ces contenus-là, demain, on va se contenir ailleurs. Et donc, voilà, dans la continuité, ce qu'il y a. C'est la même chose que si je l'écoute sur un smartphone, l'équipe ? Oui, c'est la même chose. C'est vraiment tous nos podcasts. Ça a fait des podcasts d'actualité et de collection. Donc, on a des trois, un petit magazine. On propose pour... D'accord, donc il y a une ligne éditoriale, on va dire, qui s'adapte à la manière dont on va consommer le contenu. Donc, même question pour vous, Virginie. Comment Cybelle s'est préparée ? Comment vous vous adaptez à ce monde un peu particulier, finalement, de la consommation en voiture ? Historiquement, on écoutait beaucoup. On écoute d'ailleurs toujours beaucoup la radio en voiture. Je vous attaque dans le moment. Mais en fait, c'était dans le moment de tout le monde, de la journée, nos auditeurs et de leur appui, de les étudiants en continu. Alors, en ça, d'ailleurs, vous rejoignez la politique des constructeurs automobiles qui travaillent maintenant sur la mobilité au sens large, qui prennent des trajets. Le conducteur ne conduit plus qu'une voiture quand il se rend quelque part. Donc, il y a une continuité. Est-ce que c'est un dialogue pour autant qui est facile entre des éditeurs de contenu et des constructeurs auto ? Emmanuel, vous parlez le même langage ? On se comprend bien maintenant, entre constructeurs auto et éditeurs de contenu, médias ? On a une marque en équipe, une marque de texte, dans les salles digitales, dans les chaînes de télé. C'est aussi, cette application a réuni un peu tout, cette marque très forte. C'est une marque de sport qui a l'habitude, qui a l'habitude, qui a l'habitude. Et puis, également, ce qu'on propose dans l'application, c'est également l'écoute de la chaîne. On est beaucoup une chaîne, la chaîne équipe, c'est beaucoup une chaîne de taux. Donc, ça s'écoute, les gens sont un plateau, on peut les voir évidemment sur les comptes. On les écoute également en vidéo. Alors là, vous vous disruptez la radio, finalement ? Oui, ou plutôt, on s'adapte au mode de fonctionnement des gens. Et qu'on dit qu'un bon débat, c'est que sur la plateforme télé, il marche aussi bien en vidéo. C'est un truc un petit peu moins bien. Et puis, il y a peut-être des images qui passent à l'écran, mais globalement, l'information est la même. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'attente. Est-ce que ça veut dire qu'on change aussi de business model quand on fait une offre ? Parce que là, je posais la question tout à l'heure au directeur des partenariats. Il me disait, bon, en gros, c'est Renault qui met dans un package ses applications. Je ne sais pas si ça sera comme ça tout le temps. Mais pour vous, est-ce que vous avez dû repenser aussi le business model de vos applications ? Puisque maintenant, c'est fourni avec une voiture. Nous, on s'est posé la question. Il y a avancé ce partenariat avec Renault. Et même au-delà, c'est comment demain, on va proposer ces contenus. Aujourd'hui, on a une stratégie à la fois gratuite. Tous nos contenus sont actifs gratuitement. Il y a vraiment des contenus réservés à des abonnés. Aujourd'hui, dans l'application Renault, l'ensemble des contenus audio vient de se réserver aux abonnés. Il y a des gens qui vont rester dans leur voiture, en fait, pour continuer à accéder à certains contenus, qui ne pourront pas continuer à avoir chez eux. Ils sont beaucoup plus riches que ça. Et ça ne leur suffira pas. Ça leur suffit. Et la riveur, je serai ravie pour eux. Donc, il y a cette question-là de voir des modèles gratuits et payants qui se posent actuellement au sein des véhicules. Vraiment, c'est bon pour proposer. Mais en fait, les questions-là se posent vraiment. Même question du côté de Cybèle, Virginie. Est-ce que ça vous oblige à repenser votre modèle économique ? Alors, nous, c'est un modèle ingénieur qui est un modèle ingénieur, c'est-à-dire qu'on a pu ouvrir. Donc, rapidement, il y a une partie présentée qui s'enlève. Dans leur véhicule, il n'a pas de partenariat avec Renault. Nous aurons Renault et Cybèle, pour moi, la démocratie, qui est vraiment rédigée par des cartes originales. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout des six mois ? D'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, pour vous, c'est énormément de potentiel de nouveaux clients. Et alors, là, vous avez une exclusivité avec Renault dans ce partenariat, j'imagine, puisqu'il faut que ce soit une offre différenciante pour le constructeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est signé pour quoi ? Pour un an ? Est-ce que l'idée, c'est de rester vraiment marié à un partenaire ? Comment vous envisagez les choses, Emmanuel ? Oui, aujourd'hui, on est deux présents dans la culture Renault. Très long, à terme, nos contenus devront se proposer, et elle demande un petit peu sur le secteur. Par exemple, on va travailler toujours, et on en est ravis. Nous, notre vocation en équipe, c'est de ne pas réserver nos contenus à certains centres, qui sont des entreprises à se retrouver partout. Pour moi, c'est une question des précédentes. Et nous, en toute marque de près, c'est vraiment important d'être dans cet usage-là qui n'est pas habituel. Les gens ne connaissent pas leur produit, pas bien entendre leur produit de l'équipe. C'est un peu un recteur très important. Arriver les gens dans leur voiture, ils arrivent rapidement dans leur équipe de proposer. Alors, on pense que pour la marque, et l'expansion de son domaine très écrit, dans l'imaginaire des gens, c'est vraiment important. Je ne vous pose pas la question à vous, Emmanuel, parce que je connais la réponse. Mais je la pose à Virginie pour Cybèle. Est-ce que, dès le départ, au lancement de Cybèle, vous avez pensé à ce nouveau marché, qui est celui de l'automobile ? Et alors, qu'est-ce qui fait, justement, puisque si c'est quelque chose auquel vous pensez dès le lancement, qu'est-ce qui fait que ça a été possible, là, avec ce constructeur, avec Renault ? Alors, c'est quoi ? Et là, il y a des gens-là. Voilà. Donc, on a un petit peu très loin, dans la position de la police. Et puis, on a un petit peu moins de trésor. Et maintenant, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui n'ont pas de trésor. Et puis, on a un petit peu aussi, derrière, des gens qui ont bien fait des gens qui ont bien fait des expériences. Alors, il y a des gens qui ont bien fait des gens, qui ont bien fait des gens qui ont mis en train de se faire. Alors là, on est dans cette voiture parce qu'en fait vous avez vos applications là maintenant qui apparaissent à l'écran. Ça, ce sont des interfaces que vous avez dû retravailler spécifiquement pour cet écran parce que c'est une base Android. Mais est-ce qu'il a quand même fallu produire un travail spécifique d'interface, Emmanuel ? Oui, on a dû s'adapter. C'est vrai que nous, on n'avait pas d'application qui faisait cela. Donc évidemment, c'est un travail qui est facilement fiquable, depuis sa position de conducteur, qui passe d'un podcast à un autre. Il y a aussi la commande vocale qui est possible. C'est aussi ce qu'on a dû travailler, qu'on n'avait pas dans le reste de nos applications Android. Ça a été un développement. C'est aussi un intérêt pour nos équipes de travailler sur ces nouvelles technologies, de nouvelles manières de développer. C'est un projet très important. Alors là, pour le coup, je vais rester sur l'équipe et pour parler des équipes de l'équipe. Comment elles ont reçu au départ ce projet de dire, tiens, l'équipe, ça va être aussi du contenu pensé pour la voiture ? L'équipe qui est sur tous les collaborateurs, ce qu'ils voient, c'est que le contenu pour raconter l'information qu'on sorte, soit diffusé de manière la plus grave. Par exemple, les équipes qui gèrent l'équipe, qui est l'audio chez nous, sont ravis de savoir que leur contenu pourrait être accessible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un environnement agréable, sur un trajet, avec un pas de caisse d'une heure. Ça demande quand même une organisation spécifique, j'imagine, en interne. On a dû mettre des développeurs, des chefs de projet, des design spécifiquement sur ce projet-là pendant une semaine. Voilà, mais il y a ce côté nouveau, on fait quelque chose de nouveau, et ça explique toutes les équipes de faire les choses. Et alors, cette question de l'organisation, et puis des moyens qu'il a fallu déployer, mettre en place pour que ce partenariat fonctionne, pour qu'on trouve vos applications dans les voitures. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? Oui. 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 Plusieurs mois ? Et en termes d'équipe, qu'est-ce que ça représente aussi comme investissement ? Oui. Oui. Et il y a des hypothèses, des moindres, des moindres, des moindres. Il faut vraiment tenter cette expérience pour le véhicule, qui demande en fait, de ne pas avoir tout à fait le même flot, le même, je ne sais pas la fin de la même manière, on n'a pas la même interaction avec une voiture, Donc il y a vraiment eu un travail entre les équipes tech de Renault et Cybèle et l'équipe. Alors là, on est dans un salon, on est dans un contexte un peu bruyant, ça va être compliqué de faire découvrir les types de contenus, mais on a eu des ébauches. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Quelle aventure nouvelle on va découvrir dans nos voitures ? Parlez-nous un peu de vos contenus spécifiques. Nous, on a deux offres, on parle vraiment populaire, des podcasts d'actualité, des podcasts qui sont examinaires, sur le foot, le rugby, le basket. Et après on a des podcasts qui sont plutôt démentuels, sur les sports de combat, sur le tennis. Et après on a ce qu'on appelle nos collections, c'est-à-dire qu'il y a des grands formats en plusieurs épisodes. Par exemple, on a un premier podcast sur les entraîneurs, ce qu'on dit, les entraîneurs de pouce, sur le stress qu'ils vivent sur un banc de pouce, et ce qu'ils ressentent même eux intérieurement, une émotion, etc. Et le podcast est vraiment très chouette dans l'intime. Et là, on en a un autre sur les navigateurs qui ont raconté leurs souffrances en heure. notamment Jean-Luc Gagne qui avait une année de Vendée Glade. Ah super ! Donc il raconte ça pendant une heure, avec la voix équilage, tout le monde qui a tout ce que c'est là. Donc à la fois de l'actualité, à la fois de l'actualité, à la fois du long tournoi sur l'équipe, d'écouter les grandes histoires de sport, que j'évoquais tout à l'heure, l'équipe de la Seine en direct. Donc on peut suivre des matchs, même commenter en direct dans sa voiture. Oui. Oui. Et évidemment, on n'a pas les droits de les télé. Donc ça marche évidemment très bien. Alors, même question pour ceux qui voudraient découvrir Cybèle. Quels seraient selon vous ces podcasts qui seraient particulièrement adaptés au voyage en voiture ? Oui. Et alors, vous faites des recommandations ? En tout cas, on a vraiment travaillé sur ce qu'on a fait des collectifs à l'actualité, c'est de pouvoir trop juger vite le grand moment, et c'est le grand moment qu'on va proposer avec des publics, ou des propositions, pour arriver à conclure par des vaccins. Si on va aussi bien avoir des contenus de new, de show, que nous parlons d'une fiction sur laquelle on va partir, ou de faire sorte qu'il y a une bâtisse de Harry. C'est tout le monde. Mais aussi, le Tabicard, il s'appelle, on voit, écoute des films de Camille de Calil, qui sont dans un département montré plus télétiquement. Et puis puis, la mort, n'utilise pas deumbling dans une histoire que les enfants, et nous on va avoir des familles. Les amis, la vie àcore une histoire qui s'entend, est très bien, puis ça va vraiment aller voir la limite. active, mais il n'y a pas d'interactivité pour l'instant dans vos applications oui alors comme pour chaque lancement j'imagine c'est la première brique technologique vous avez dû avoir des frustrations des choses que vous n'avez pas pu faire donc quelle est la prochaine étape ? c'est-à-dire réussir finalement à vocaliser l'ensemble de l'offre produite par l'équipe ? qui fonctionnerait bien en audio et une sélection d'articles à écouter chaque jour il y en a un trajet d'environ 2 milliards parce qu'il y a 2 milliards d'écoutes pour l'équipe et voilà, la situation n'est pas pas hier on avait dans Smartech Jean-Michel Jarre qui travaille sur la signature sonore de Renault il nous a beaucoup parlé du son de la voiture à l'extérieur mais aussi à l'intérieur tout le dispositif sur lequel il travaille avec des bulles musicales ça j'imagine aussi que ça va être vous parlez de cet habitacle qui nous met dans une situation très immersive j'ai l'impression qu'ils vont pousser l'expérience très loin ça va permettre de travailler aussi d'autres contenus c'est vrai, il faut après passer la voiture autonome en fait c'est vrai c'est vrai d'où l'intérêt vraiment de travailler sur une personnalisation en fait de tous ces contenus demain merci beaucoup à tous les deux Virginie Merck, cofondatrice présidente de Cybelle Emmanuel Alix, le directeur digital de l'équipe c'était Smartech, on était au Mondial de l'Auto et on y retourne demain